Bonjour à tous, je suis Madrigan. Aujourd'hui on est reparti sur Medieval Dynasty. Et la dernière fois, on avait eu une fille. T'es là ? Elle est là. Oh, qu'elle est mignonne, notre petite Amélia qui ne bouge pas. Oui, euh... Oula. Ah c'est la lumière, ok. Et elle a évidemment son berceau ici, qui sert à rien parce que je ne l'ai jamais vue dedans. Peut-être la nuit, peut-être. Quand sa mère la pose, il serait temps qu'elle le fasse. J'ai fait un point sur les bâtiments qui nous restent à faire rapidement, hors épisode et avec Malin. On aura l'étale du marché qui nous reste. On va avoir la taverne dans très longtemps, 10 000 points. On va aussi avoir dans l'extraction la mine qu'on n'a pas. Et évidemment tous les trucs pour les animaux, l'abri pourroi qu'on a débloqué récemment, les écuries, la bergerie, les tables. T'as pour les vaches. Le rucher, mais aussi un moulin à vent. J'ai envie de dire que ça vient très très tard tous ces bâtiments et il n'y en a que 500 points. Ça va être très très long. Donc on va changer un petit peu les paramètres avancés ensemble. Pas pour les points de vie limités, pas pour ces trucs là. Mais surtout pour multiplicateur d'expérience. Non, on s'en fiche. Multiplicateur de gain de technologie, fois 10. Réputation, je m'en moque. Mais au moins ça, fois 10 pour la production, ça va nous permettre d'accélérer tout. Ce sera top. Le reste, on laisse tel quel. Au moins vous voyez mes paramètres si jamais ça vous intéressait. Oui, on n'est toujours pas en endurance limitée, ni des points de vie. Tous les trucs comme ça. Les taxes, je ne vais pas les diminuer non plus. Très très bien. Appliquer immédiatement. Oui, ça a l'air de marcher. Très bien. Voilà. Maintenant on va gagner de la technologie plus vite. Et comme il fait nuit, on va aller se coucher. Et ce sera fait. Mais laisse-la dormir. Oh, laisse-moi dormir. Ah non, il y a autre chose que je veux changer. Parce qu'il y a un truc qui ne change pas assez vite. C'est les saisons. J'avais mis 5 jours. Au début c'était cool. Maintenant 3, ce sera beaucoup mieux. Ça s'appliquera à la saison prochaine. Très bien, ça me convient parfaitement. Et rigole bien. Voilà, comme je disais. Elle ne la pose pas. Ah, attendez. Non, elle ne la pose pas. Bon, ce n'est pas grave. On a aujourd'hui plein de quêtes à faire. Enfin, plein de quêtes. Non, on a une quête ici de livrer la potion instantanée. J'aimerais bien miner aussi un petit peu. Mais avant ça, on va se construire l'abri pour oie. Dans l'élevage. Les oies. J'aimerais bien le mettre au milieu. Par là, ça pourrait être bien. Attendez, on ne voit rien. Où est-ce que je peux le mettre ? Ici, évidemment pas. À côté des cochons, non. Est-ce qu'ici, ça pourrait se mettre trop accidenté ? C'est ce qu'on avait déjà vu. Ouais. Ici aussi. C'est vraiment trop accidenté partout. À côté des ânes. Ah, là, ça pourrait être bien. Peut-être. Si je le mets comme ça. J'aurais bien aimé qu'il se balade les oies. C'est tellement méchant en plus. Un obstacle qui bloque. Oui, très bien là. Voilà. Comme ceci. Malheureusement, la souche, je ne peux pas l'intégrer. Ça va se mettre là. Très bien. Parfait. Qu'est-ce qu'il faut pour construire ça ? Normalement, ça doit être des pierres. Je n'aurais pas dit. Mais j'imagine bois, bâton, paille et pierre. Du coup, je fais le grand tour là. Ouais, j'ai bien le grand tour. J'étais mon perdu. Très bien. Voilà. Bon, j'ai pris à peu près tout ce qu'il devrait nous falloir. Je n'ai pas pris de planche. Je présume qu'il n'y a pas besoin de planche pour faire un abri pour les oies, quand même. C'est là, si je ne me trompe pas. Oui, je l'ai mis là. Très bien. Vas-y. Ouais. Ouais. Super, c'est des bâtons. Même si les bâtons, je n'en ai plus. Il va falloir que je recherche. Je n'ai peut-être même pas pris assez. Ok. J'espère que mon XP monte à fond. Oui, je n'en ai pas pris assez. Oui. Ah, c'est plat. C'est bien. Il manque juste deux bâtons. Ça doit se trouver vite. Ça fait, ça. Genre là. Merci. Voilà. On en a même un de trabe. Boum. Parfait. On a l'abri pour oies. Très, très bien. Ça, ça ne va pas nous servir à grand-chose pour l'instant. Récupère des bâtons. Il va falloir que j'aille donc couper du bois moi-même. Mais ça va repousser à un moment ici. D'ailleurs, si la taverne, on m'a dit que c'était très, très grand. Donc, elle serait peut-être par là. C'est pour ça que je vais mettre les oies ici. Et j'aimerais te mettre déjà une petite route. Voilà. J'aimerais bien que les oies, elles se baladent. Ah. Oui, c'est bon. Voilà. Très bien. Nos oies seront là. Elles se baladeront dans le village. Oui. Va bosser, toi. Oh. Très, très bien. On me dit qu'il y a toujours un bâtiment qui ne fait rien. J'imagine que c'est toujours le puits. Mais je suis obligé de vérifier. Extraction. C'est bien le puits. Ressources manquantes. À un moment, je vais me faire des sauts. Moi, je pense. En tout cas, j'ai plein de ressources sur moi. Et il est temps qu'on rende la quête de l'ogre. Je me suis encore paumé. Mon village n'est pas si grand que ça. Et pourtant, j'arrive à me paumer. Voilà. J'ai tout reposé. Et maintenant, on va se reprendre aussi. Mais je voulais me prendre les pioches en bronze. Mais il n'y en a pas. Regardez. Il n'y a plus mes pioches en bronze. Il va falloir qu'on en refasse. D'accord. Ce n'est pas très gentil de votre part. Ce n'est pas très grave. Ça va monter mon expérience. On a dit lingots de bronze. J'en ai deux. Très bien. Il me faudrait des lingots d'étain. C'est parti. C'est aussi une vitesse. Lingots de cuivre. J'en ai autant. C'est parfait. Minerets d'étain. J'en ai 55 quand même. Donc, ça va. Il me faudrait des rondins. On va en prendre 20. Ce sera très bien. Allez. On est parti. Pour se faire quelques pioches. Oui. Je ne lésigne plus. Et après, on se fera de la mine. 30 lingots. Voilà. Ça fait déjà plaisir. Pousse-toi, beauté, Slaya. Merci. Et on a dit qu'on fabriquait des outils. Ici. Il me faut plein de pioches. Vas-y. 16 pioches. Parfait. Voilà. Comme ça, on n'en manquera pas. Et on a débloqué la devine de couture 2. Très bien. Mais on fera ça au retour. Là, il fait beau. On va donc aller s'enfermer dans la mine. Ce sera bien. Toi. On a dit. On dépose les 4 rondins qui ne servent à rien. Et on va déposer les pioches. Pour en garder qu'une. Ça suffira largement qu'une. J'ai quoi d'autre qui pèse lourd ? Pelle en bois. Ça ne sert à rien. Les torches. Pourquoi pas. Même s'il faudrait que j'utilise celles qui sont les plus abîmées. Flèche en cuivre. Rangez-vous. Ça ne pèse rien. Mais quand même. Les arcs. Il faudrait qu'ils explosent. Les haches en bronze. J'en ai déjà une. C'est suffisant. Voilà. J'ai quoi d'autre qui pèse ? Eh bien, je n'ai rien d'autre qui pèse. Très bien. Eh bien, du coup, on va pouvoir partir. Donc, et nous voici arrivés à ce coquille. Ce qui est bien, c'est que maintenant, je n'ai même plus besoin de m'occuper des sangliers sur la route. Parce qu'avec mon âne, je trace en fait. Et du coup, les sangliers ne m'embêtent pas. Alors, est-ce qu'on peut s'occuper de lui ? Euh, ouais. Salut. Tiens, comment ça va ? Je ne me suis jamais senti aussi bien de ma vie. Vous savez, je suis coincé ici parce que ce sont les meilleures toilettes que j'ai jamais visitées. Non, je déconne. Vous avez l'antidote ? Euh, je l'ai, je vais le laisser près de la porte. Savez-vous ce qui vous a empoisonné ? Ouais, à coup sûr, c'est cette tourte à la viande que j'ai mangée. Son goût était un peu suspect. Mais j'étais en chemin et j'avais faim. Alors, je n'ai pas l'embarras du choix. Mais qui vous a donné cette tourte ? Bah, la cuisine d'un local. Je crois que son nom commençait par un B. Je suis sûr qu'elle faisait la cuisine avec des mains sales. Quelqu'un devrait aller jeter un coup d'œil à sa cuisine. Ah, peut-être que la viande qu'elle utilisait était simplement périmée. Ouais, vous feriez mieux de lui dire de ne pas donner cette viande aux autres. Sinon, toutes les toilettes de ce coquille seront bientôt bondées. Allez, pas de problème, je vais lui parler. D'accord, donc parler avec Bozena. Bozena, bah qui est juste là, ça tombe bien. Mais elle était gentille, Bozena m'a aidé à empoisonner un gars. Bon bah tant pis. Ah, les meilleures tourtes de la région. Que je piche pour vous ? En fait, vos tourtes sont la raison même pour laquelle je suis ici. L'un de vos clients souhaite déposer une plainte. Mais qui ça ? Très franchement, je ne suis pas sûr. Il s'est présenté et était enfermé dans les toilettes. Et qu'a-t-il mangé ? Une tourte à la viande. Peut-être que la viande n'était pas suffisamment bien cuite ou avariée. Je m'assure toujours de la qualité de mes ingrédients. Et je ne sers jamais de la viande non cuite. Mais je me rappelle avoir vendu une tourte à la viande spéciale il n'y a pas si longtemps. Je vous assure qu'il ira bien et qu'il le mérite. Il fait un clin d'œil. Mais qu'a-t-il fait pour mériter une vengeance aussi impitoyable ? Il se comportait comme si t'étais le patron de cette cuisine. Il a essayé de marchander. Même s'il était clair qu'il avait assez d'argent. C'est pas facile de m'agacer, mais il a réussi à le faire. Ne mettez jamais à dos une cuisinière ! Clin d'œil. Très bien. On a son nom maintenant, il s'appelle Farquad. T'es sorti des chiottes ? Bravo, t'as trouvé la poignée. Je me sens mieux. Je vois que l'antidote a fonctionné. Ouais, il a vraiment bien marché. Un gros merci pour votre aide. Et vous parlez à la cuisinière ? Je l'ai fait. Elle avait également des plaintes à formuler. Des plaintes ? Mais quel genre de plaintes ? Au sujet de votre comportement, souvenez-vous qu'il ne faut jamais énerver la personne qui sert votre repas ou verse votre boisson, car vous risquez littéralement de sentir le goût de sa vengeance. Alors comme ça, elle l'a fait exprès. C'est honteux, mais je vous remercie pour votre aide. Sois-vous que je serai sans doute coincé dans ces toilettes pour l'éternité. Tenez, en salue ma gratitude. Je suis sûr que vous aurez fait de même à ma place. 150 d'argent ? Bon, ça valait le coup, vu combien on a payé. Très bien. Ah non, il faut qu'on parle à Bogdana. Oui, très bien, oui, elle est là-bas. La petite fille, pour lui dire qu'on a libéré ses chiottes à l'autre bout du village. Très bien. Elle est ici. Je ne vais même pas descendre de mon âne tellement je ne la respecte plus, elle. Allez. Alors comme ça, ce n'était pas un ogre ? Je suis sûr que tu es si... Oh, Sangoku, tu te calmes ? Oh, lui, il me crie dans l'oreille. Je suis sûr que... Je ne suis pas sûr si tu es soulagé ou déçu. Quoi qu'il y en soit, les toilettes sont à toi. Et maintenant, elles sentent mauvais, elles aussi. Ah bah, c'est comme ça que les toilettes, malheureusement, a fortifère. Et elles me donnent 200 de réputation. Bah, très bien, ça fait 300 de réputation. Excellent. Et bah, du coup, on a dit qu'on allait s'enfermer dans la mine avec notre pioche en bronze. Très, très bien. On s'est même allégé un petit peu. Parfait. Est-ce que là, il peut rentrer ? Mais oui, c'est un banger, ça. Ça va tellement nous aider à mettre des choses là-dedans. Ouais, on va t'arrêter là, Lan. D'ailleurs, je pourrais t'appeler simplement quand j'ai besoin. Plutôt que de me trimballer avec toi. Dans mon inventaire, on a dit, déjà, l'arc à 3%, c'est toi qu'on équipe ici. Marteau en cuivre, c'est bon. La pioche, on va te mettre en 3. Très, très bien. Et on est parti. Oui, bah, par contre, je t'ai fait venir. Tu te calmes. Et on a débloqué l'abri à bois 2. Mais oui, ça va aller tellement vite maintenant. Avec x10 d'expérience. Et je suis quasiment plein. Et je pense qu'on peut dire qu'il était temps que je me serve vraiment de ma monture. Tiens, prends-moi ma pierre. Les 63 kilos de pierre. T'as 75. Très bien. Elle est au max. Ça m'a libéré de 75 kilos. Et on peut repartir. Bon, on va bientôt être surchargé. On va retourner à la monture. En fait, tu peux peut-être l'appeler. Non, impossible d'appeler la monture ici. Donc, il faut bien la faire rentrer avec nous. Sinon, on ne peut pas la reprendre. On ne peut pas l'appeler. C'est déjà très bien. Et pourtant, elle pourrait largement venir. Ah, tu exagères. Allez, on monte. Et on va retourner sur l'entrepôt. Et puis faire des allers-retours comme ça. Voilà. Puis on peut même rentrer avec la lana directement dans l'entrepôt. Ça, c'est parfait. Laisse-moi te débarrasser de tes pierres. On prend les 63 kilos de pierres. On a 180 kilos sur nous. Mais heureusement, on peut tout déposer. Alors, 16 d'étain, 39 cuivres, 12 fers et 97 pierres. Très bien. Allez, on est reparti. Deuxième passage. J'ai profité que mon âne puisse quand même me déplacer, même si je suis surchargé, pour en ramener encore un peu plus. Et vous voyez, 212 ici, kilos max. C'est juste énorme. On a avec 23 minerais d'étain, 32 de cuivre, 10 de fer. Bon, 5 sels. J'ai eu un raté. Et surtout, 122 pierres. Je crois que les pierres, on en a vraiment beaucoup maintenant. Ouais. Ah, seulement 400. Bon, on va continuer à en ramener. On est reparti. Et voilà, c'était mon dernier trajet avec... Enfin, de minage. Parce que je n'ai plus de pioche. Enfin, en même temps, j'ai fait exprès de la casser sur la fin. Voilà, j'ai miné du sel. C'est fait. Et maintenant, on va pouvoir repartir. Mais avant même de repartir, J'aimerais mettre une petite route là. Est-ce que c'est possible ? Voilà, ici. Comme ça. Après tout, ça fera un peu plus propre. Là. Voilà. Non. Voilà. Très bien. Et maintenant, on est reparti à la maison. On va pouvoir se coucher. Et préparer les chantiers pour la suite. Parce qu'on a débloqué des bâtiments quand même. Et voilà la maison. On va se descendre ici. Il y a un truc que j'aimerais faire. C'est débloquer les recettes des sceaux. Comme ça, on va pouvoir en avoir un peu plus dans le roulement. Ce serait pas mal. Je crois que je ne l'ai jamais fait en plus le sceau. Oui, effectivement. Je ne l'ai jamais fait. Ah si, je les ai débloqués. Il me suffirait d'avoir quelques planches. Si je pouvais en avoir, je ne sais pas, 20. On pourrait faire 10 sceaux. On serait bien. Alors, côté planches. On doit les avoir en stock. Voilà. Très bien. 20 planches. Parfait. On va se faire 10 sceaux. On va les mettre en stock. La personne au puits pourra enfin bosser. Ce sera bien. Hop. Et nous, c'est fait un peu d'XP. Très bien. D'ailleurs, en parlant d'expérience. Avec le changement sur la technologie. On a miné. On a gagné au moins 40 points. Puisqu'on a débloqué le pavillon de chasse 2. Il me semble. Là. A l'instant. Ou pas. Je ne sais plus. Je ne sais plus ce qu'on a débloqué. En tout cas, on a bien progressé. Ça va très vite. Dans cette atelier de couture 2. A 750 points. On a 881 dans la production. Donc oui. Enfin, ça monte. Et si on est à plus de 2000 points de la mine. Ouais, ça va enfin un peu vite. C'est cool. Reposons nos sceaux. Et commençons à préparer les chantiers pour demain. Ce serait pas mal. Donc on a dit. C'est considéré comme des armes. D'accord. Et j'en ai même un d'équipé. Mais n'importe quoi. Pourquoi il était équipé ce sceaux ? Très bien. Là au moins, elle aura de quoi bosser. Et on a dit. Dans nos chantiers. On va avoir. Bâtiment, production, atelier de couture 2. Qu'on va pouvoir mettre là. Et ce sera tout de suite beaucoup mieux. Et on avait dit. Qu'on avait. Abri à bois 2. Ça aussi, ça va être bien. On devrait même faire ça très vite. L'abri à bois 2. Bâtiment, abri à bois 2. Hop. Je crois que le deuxième est là. Ouais. C'est important qu'on les fasse vite. J'imagine que ça a besoin de planches. C'est ça. Et de rondins. A priori, 12 ou 18 planches. Et des rondins. On va aller chercher des rondins. Ça va aller très vite ça. Je ramène le maximum de rondins. Je place tout. Et on transforme le reste en planches. J'ai envie de dire. Ça devrait être rapide. J'en ai pris 56 des rondins en plus. On a vraiment besoin de pas grand chose. Mais seulement 6 planches pour tout le toit. Et un mur. Ok. Bah c'est pratique. Tiens. Bah fais-moi des planches. Ouais. 50. Voilà. Avec 100 planches. Ça devrait être rapide. Voilà. Celui-là il est fait. On va pouvoir finir l'autre aussi. En fait c'était un rondin. Non. 2 rondins. 6 planches. Ça va. C'était moins cher que gratuit ça. Plaçons la suite là-bas. Parce que lui aussi doit avoir besoin de planches. Allez. Eh. Toujours aussi dur. Il faut plein de rondins. Mais je vais placer sur toutes mes planches pour l'instant. Voilà. On ne devrait plus avoir besoin de planches. Que des rondins partout. Ok. Très bien. Et après il faudra qu'on remette les employés partout aussi. J'ai pris une torche. Ça ne sert pas à grand chose. Mais on y va peut-être un peu mieux. Je ne sais pas. Vous le direz sur YouTube. J'ai remarqué qu'il faisait très très nuit. Très vite sur YouTube. Au moins ça va vite avec toutes ces planches. Raté. Là je peux. Merci. Le toit. Ah mais ça part tellement vite par contre les rondins. Heureusement. On a amélioré ça. Boum. Voilà. Atelier de couture 2. C'est tout de suite beaucoup plus sympa quand c'est fermé. Ça c'est sûr. Et ça va nous augmenter notre expérience. C'est parfait. Je vais pouvoir redéposer les dernières planches qui me restent. Il faut que je remette mes employés aussi au boulot. Très bien. C'était un rondin d'ailleurs. Côté employés. Du coup. Gestion. Je dois avoir. Abris d'extraction. Il manque une personne. Il manque une personne. Ok. Ça c'est intéressant. Ida. Et on avait dit. Jacques Herte. Très bien. Ça c'est pour le premier. Et le deuxième. Je crois que j'ai personne qui peut bosser là-dedans. Il va falloir qu'on en recrute. C'est bien ça. Ok. Donc demain on va pouvoir s'occuper de faire des maisons. supplémentaires. Pour pouvoir recruter des gens. Et les mettre à l'extraction. À l'excavation. Ce sera parfait. Est-ce qu'elle dort ? Ah. Super. Ça va ? T'as pas la torche trop dans la gueule ? Ça n'a pas l'air de la déranger. Très bien. On peut dormir jusqu'à demain. Voilà. Chérie. Occupe-toi de notre enfant. Pouf. Téléporte. Non. Non. Ça marche pas. Ah. C'est bon. Elle est apparue. Quand même. Allons voir donc où veut-on construire des petites maisons. On a dit. Déjà j'ai plus besoin de ça. Maisons ordinaires. Bien sûr. Est-ce qu'on pourrait les mettre ici ? Ou est-ce qu'il me dit que c'est troupes accidentées ? Terrain troupes accidentées pour construire. Ah. Et dans ce sens-là. Toujours trop accidentées. Ouais. La pente est forte. Bien sûr. La pente est très très forte. On va continuer de construire par là. C'est pas grave. Là. Ça devrait être bon. Il y a des obstacles qui bloquent. Oui. C'est bon. La pente est pas trop forte. Il me faut juste récupérer la pelle. Et. On fera de la place. Ce sera bien. Voilà. Je reviens avec tous les matériaux. Mais. Ouais. Je suis en train de me dire un truc. J'ai fait peut-être une petite bêtise. Très bête. C'est que. Bah. Je suis trop lourd. J'arriverai pas à retirer du bois. C'est pas grave. Dépose. C'est 22 rondins. Ici. Voilà. Ils vont rouler. C'est pour ça que je l'ai calé dans un arbre. Et commençons à déblayer. Très bien. Euh. Ouais. C'est bien. C'est que c'est pas trop pentu ici. Euh. Mais la maison. Ouais. Elle va se placer à côté de l'autre. Donc ça devrait être rapide. Rater. Ok. Trois rondins. Euh. Ça se trouve j'ai déjà la place. Attendez. Laissez-moi vérifier. Euh. Maison ordinaire. Je voudrais que tu te mettes. Euh. Bah mince comme ça. Pas trop le choix. Des obstacles qui bloquent. Oui. Bien sûr. Euh. Qu'est-ce qui bloque ? Je pense que c'était l'autre maison à côté qui bloquait. Et je veux la mettre là. Ça ira. Voilà. Ça ira. Ce sera déjà bien. Euh. On place des fondations. Mais j'ai plus de rondins. Mais bien sûr j'ai plus de rondins. J'étais là en train de me dire. Mais comment ça se fait ? J'ai déjà tout utilisé. Mais j'avais rien utilisé. Voilà. Fondation. Ça c'est fait. Évidemment. On met tout en pierre. Ça prend du temps ça. À chaque fois. Mettez-moi une fenêtre là. Euh. Ça. Ça va être en pierre. Ça. Ça va être en pierre. Ça. Ça va être une porte en pierre aussi. Euh. On va plutôt mettre la fenêtre là. Ici. Il y aura des voisins certainement en face. Euh. Ici. Si tu veux. Tu peux mettre ça. Là. Non. Euh. Ici. Ça me semble très très bien. Voilà. Ouais. Il aura une belle vue ici. Oh. C'est une superbe vue même. Ça. Ça sert à rien. Ici. On va dire que ça sert à rien. Et voilà. On a fait le tour. Il ne reste plus qu'à mettre ceux de là-haut. Très très bien. Et j'ai envie de mettre tous les toits avec des planches. Voilà. C'est fait. Et bah. Commençons du coup. Hop. Hop. Oh bah ça va vite. On manque de rondins. Mais c'est pas grave ça. On viendra chercher des rondins après. Ce qui compte c'est qu'on a mis quasiment toutes les pierres. Il nous en manque 4 pierres. Et 12 pierres donc. 12 pierres et des rondins. Très très bien ça. Allons-y. Euh. La route. Bien sûr la route. La porte est de l'autre côté. Oui. Voilà. Très bien. Et tant qu'on y est. Là. Voilà. Et je veux que tu ailles par là-bas. Il ne veut pas par là. Attendez. Un peu là. Très bien ça. Si tu pouvais. Coller ça à l'enclos. Pour l'instant. Peut-être qu'on bougera cette route là plus tard. Voilà. Très bien. Euh. Mes rondins. On disait. Voilà. Je ramène. Plein de rondins. Euh. Évidemment on va fermer ici. Hop. Hop. J'ai oublié les pierres. C'est pas grave. De toute façon il faut que je transforme. Mais. Mes rondins. En. Planche. Euh. J'en aurais pas assez pour faire tout le toit. De toute façon. Même si je devais tout transformer. Euh. Oui ça. Ça aussi. Merci. Voilà. C'est bien déjà là. Ça nous permet d'avancer. Sur une partie. Regardez. Ouais. J'en ai que 37. Euh. Très bien. Allons transformer tout le reste. Ce sera bien. Surtout que c'est juste à côté. Maintenant qu'on l'a fait à fond. Très très bien. Ici. Hop. Transforme moi tout ça. Ça va faire 72. Nickel. Et j'ai même pas vérifié un truc par contre. C'est est-ce que mon atelier. Euh. D'extraction du bois. Il est bien mis sur des tâches. Euh. Oui. Bois de chauffage. Très bien. Oui. Une fait un peu plus de bois de chauffage. Non mais ça c'est très bien par contre. Euh. J'avais oublié que j'avais pas autant de bois de chauffage que ça. Et finalement. C'est pas mal. Euh. Fais-moi les toits. De l'extérieur c'est plus simple. Il en reste 36. C'est ça. Et. J'ai eu assez de planches. Bon. Bah finalement c'était un mal pour un bien. J'ai eu 12 pierres. Mais j'ai eu toutes les planches que je voulais. Excellent. Et voilà. Alors je reviens avec les 12 planches. Euh. Ouais. Hop. Ça c'est fait. Il reste plus qu'à faire les deux triangles en haut. Hop. Et hop. Nickel. Maintenant la maison est terminée. Ce qui serait intéressant c'est que. On parte. Recruter des gens. Fort. En. En extraction. Euh. Mais. Avant ça. Non. Range cette hache. T'as pas de bois à les couper. Euh. Mais avant de partir. Il faudrait qu'on se fasse des couteaux. Euh. Ce serait bien. Ou peut-être des haches. Parce qu'on fabrique pas de bâton. Euh. Ouais. On va faire ça. On va se faire des haches. Donc pour se faire des haches. Il va me falloir. Euh. Du cuivre. Il va me falloir de l'étain. J'ai 100 minerais d'étain. Intéressant. Laissez-moi l'amener là-bas. Euh. Et le transforme. Ouais. On va l'amener là. Le transformé en lingot après. Voilà. Dans ce petit coffre. Il y a de la place. Excellent. Hop. Hop. Voilà. On a 103 minerais d'étain. Les 13 pierres. On va les récupérer. Les plumes. On va les récupérer. Il y a 21 rondins. Il y a du bâton ici. Intéressant ça. On pourrait se faire des couteaux quand même. Voilà. Puis je reviens maintenant avec tout mon cuivre. Euh. C'est dur. On se traîne. Mais euh. Ouais. Si je peux transformer tout ça. Ce serait top. Libère le poste. Merci. Que je puisse bosser un peu. Lingot de cuivre. 33. Nickel. Euh. Lingo d'étain. J'ai tout posé là. Évidemment. Minerais d'étain. Est-ce que je suis à porter ? Je suis à porter lingot d'étain. Voilà. Et maintenant on peut tout transformer en bronze. 51 bronze. C'est trop bien. Ok. Par contre on est toujours trop lourd. Ah. Si c'est bon. J'ai réussi à venir. Grâce à un petit bug. Et du coup là. Je vais pouvoir poser mes 29 lingots de cuivre. Mon minerai d'étain en trop. On va récupérer les bâtons. J'ai pas besoin de prendre de rondins finalement. Et ça devrait être bien. Romuald laisse moi la place. Non. Laisse moi la place. Merci. Je veux fabriquer. On a dit. Des outils en bronze. C'est à dire des couteaux. 51 couteaux. Ça c'est trop bien. Parce qu'après on va pouvoir les vendre. Évidemment cuisine de débloquer. Ah mais ça va vite hein maintenant. Ça c'est sûr. Oui t'as pas utilisé les bâtons volés. Évidemment. C'est pas grave. Je t'en veux pas trop. Cuisine 2. Un des bâtiments les plus inutiles. En tout cas. On va les boire. Et on va repartir vers je sais pas où. Pour. Ouais. Ouais ouais. Je veux boire. Merci. Il y a des bâtiments qui ne font rien. Il doit leur manquer du cuivre. C'est vrai qu'il nous faudrait aussi quelqu'un pour extraire du cuivre. Parce que je crois que oui. Si je regardais dans mes. Non pas technologie. Comment ça technologie. Oui on a la cuisine. On a compris. Mais attendez. D'ailleurs en parlant de ça. J'ai pas quelqu'un qui a la cuisine moi. Si j'ai un cuisinier. Ah c'est de la production. Alors que nous ce qui nous intéresse c'est de l'extraction. Bûcheron mineur mineur. Bûcheron. Elle bosse pas. Ah porteur d'eau. Mais oui toi. Ce serait intéressant si je te mettais à la mine. Et Amélia est très très forte. Vous remarquez. Trois en production. Et trois ici aussi en extraction. Bravo Amélia. Mais oui Kunigunda tu vas changer de boulot par contre. Tu vas aller. Tu quitte moi ce puits. Et va miner. Voilà. Très bien. Ce sera déjà mieux. Il me manque encore deux bûcherons. Ce serait bien si je peux avoir deux bûcherons supplémentaires. Ça tombe bien. On a de quoi recruter une famille. Eh bien. Allons-y j'ai envie de dire. Et on commence par les pégus de Pastovia. Alors qu'est-ce que nous avons ici ? Nous avons nul. Deux c'est nul. Deux c'est nul. Et deux c'est nul. D'accord. Bah Pastovia c'était nul. Très bien. On revient demain. Parce que je pense que demain c'est le changement de saison. Ce sera bien. Il faudra qu'on aille voir nos quêtes. Il faudra qu'on sera capable de voir si on peut recruter des gens. En attendant. Place du marché. On va aller vendre nos couteaux. En bronze. Il faudrait être content. Changement technologique. Bonjour Madame la Tisserande. Je vais bien. Alors. Est-ce que tu veux mes couteaux ? Ce sont des super couteaux en bronze. Tu vas avoir 155 prix de vente. C'est un prix d'ami. T'en veux 6. Tu verras. Ils sont beaucoup mieux que les couteaux en cuivre. C'est un changement technologique. Monseigneur. C'est pas moi. Pas moi quoi ? Non rien. Domazir. Est-ce que tu veux des couteaux ? Pareil. Super couteau. Top qualité. T'en veux 9. Parfait. Non. Il s'est planté. Gamin. Tu veux des couteaux ? Non. T'as l'air occupé. Qui d'autre est là ? Toi. Marcus de là-haut. Est-ce que tu veux des couteaux ? Un couteau. C'est déjà bien. Et toi là-haut. T'es un marchand ? Oui. Pause au lumière. Tu veux toujours des betteraves toi. Je vais finir par les acheter. Pas assez d'argent. Ah t'as que 13. Ah bon bah ville suivante. Je crois que j'ai vu tout le monde. Non j'ai pas vu l'arboriste. Toi t'as besoin de couteaux c'est sûr. T'as besoin de couper des trucs. Je sais pas comment se régénère l'argent. Mais je pense que c'est toutes les saisons que ça revient. Sinon ce serait dur. 8 couteaux. Voilà. On est riche. On a 5000. Et il nous reste 27 couteaux. On a à peine vendu la moitié. Très bien. Donc maintenant à partir de là. Allons. Pas ce coquille. Ouais si ce coquille il y avait du monde. Mais j'ai rien d'autre à y faire. Il y a un truc que je vais faire. Je vais acheter des perches. Ici. Vu qu'on a l'argent. On va finir la quête des perches. Ce sera fait. Comme on doit aller de l'autre côté. Ce sera bien. Qui vend des perches ? C'est pas toi qui vend les perches quand même. Alors perches. J'en veux 20. Oh ça coûte cher. Oh là là. On fait un échange. File moi 20 perches. Et moi je te file 4 couteaux. Voilà. Ouais ouais très bien. Et maintenant on peut aller faire la quête qui nous manque. Pas de panique. Voilà. Ça nous rapportera 500 d'argent. Ce sera déjà bien. Ouais. Tant mieux. On approche du lieu de quête. Enfin on va pouvoir finir celle-ci. Il était temps. Qu'on y arrive. Examiner. Et placer les poissons fraîchement pêchés. Soi disant fraîchement pêchés. Voilà. Et attendre la prochaine saison. Ce qui devrait donc arriver demain. Ce qui est très très bien. Et nous on va aller voir les marchands de l'autre côté. Pas seulement les marchands d'ailleurs. On veut voir aussi le village de Pégu qui doit être juste là. Le petit campement là. Avec un peu de chance il y aura des gens bien ici. On descend là. Merci Annes. Il y a du monde en tout cas. Il me faut deux personnes. On a dit. Quelqu'un ici doué en extraction. T'es nul. T'es nul. T'es nul. T'es nul. Attendez. J'ai fait tout ce voyage pour ça les gens. Pour vous trouver un boulot. Et vous c'est comme ça que vous me remerciez. Bon bah allons voir les marchands. Ils sont de l'autre côté. Il y a un marchand ici déjà. Ce sera bien. Peut-être que j'aurais pu lui acheter les perches à lui en fait. Merci. Allez. Marchand. Tu veux des couteaux ? C'est pratique les couteaux. Tu verrais. Qu'est-ce que t'as comme marchandise ? Qu'est-ce que t'as comme argent ? T'as 1400. Ça devrait le faire. Regarde. Regarde. C'est vos couteaux. T'en prends 9 ? Mais oui. T'as raison. Parce que c'est pas dit que je repasse bientôt. Surtout avec cette qualité. Qui d'autre a besoin de couteaux ? Je laisse l'âne. C'est trop galère de se balader là-dessus. Il n'y a personne là. Oh ouais. Trop bien. Regardez-moi cette roue. Merveilleusement posée. Un honker. Oui. Je ne sais pas ce que c'est. Je le prends. C'était même pas du vol. Et là-bas, on me dit qu'il y a un autre marchand. Très bien. Ce sera ça de fait. Si vous avez des oies, je suis preneur aussi. Je ne sais pas où est-ce qu'elles sont. Tata, Ascoqui. Je ne sais plus. Il faudrait que je leur demande. Bonjour. Où est-ce que je peux trouver des oies, s'il vous plaît ? Des animaux de la ferme. Des oies. À Piastovia. Ok. Très bien. C'est tout ce que je voulais savoir. Tu veux des couteaux ? Salut, petit couteau. J'en ai 14. Tu prends les 14. Il te restait encore de la marge. Je ne sais pas ce que tu vas faire avec ces couteaux, mais félicitations pour ton acquisition. Et ici, tu as des moutons. Très bien. On n'a plus qu'à rentrer à la maison. L'âne. Tu es derrière. Tu es parti voir les moutons. D'accord. Très bien. Rentrons à la maison. On a une cuisine à construire. Une saison à passer aussi. Et vu que c'est sur la route et qu'on est à Ostoya, j'aimerais aller chercher les oies. Je crois qu'elles sont en ville. Si je me souviens bien, elles sont en ville. Donc on va faire un petit détour. On va en récupérer 2, 3. Histoire de rajouter de la vie. Ça va se balader partout vu que je n'aurais pas fait d'enclos. Ça va être trop bien. Je crois qu'elles sont là. Juste derrière ça. Et elles n'étaient pas du tout là où je pensais. Parce qu'en fait, finalement, moi je suis rentré par le nord et elles étaient au sud. Bon, bien à gauche d'une porte, mais pas la bonne. Bah c'est pas grave. Alors, petit toit. Petit jar même. 69. D'accord. Et bah bienvenue. On a un jar. Déjà c'est bien. Il me faudrait... Non, pas un autre jar. C'est... Déjà elles sont gentilles. C'est cool. Une oie. 105. Oui, on va en prendre deux même. Comme ça, on aura peut-être un peu plus de petits. Mais encore un... Bon, bah ça nous en fait deux, on cœur. Je sais pas ce que c'est, mais on en a deux. Il y a des oisonnes. Je sais pas si ça s'appelait des... Tu es trop mignonne dans le seau. Qu'est-ce que tu fous ? Enfin, dans le tonneau. Je sais pas ce que tu faisais là, mais c'est pas grave. Voilà, très bien. Nos oies sont arrivées. C'est cool. On n'en a pas besoin de plus. Ça se fera plus tard, le reste. Ok, nickel. Et bah on va pouvoir reprendre notre route. C'est tout ce que je peux dire. Et nous te voici de retour. Donc, dans notre village. Très, très bien ça. Donc, on a nos oies qui doivent se balader. Parce qu'elles sont déjà téléportées. Vous, vous êtes parfait. Hop, on descend ici. Et va te ranger la nes. C'est parfait aussi. Merci de ton aide. Toujours très utile. Alors, on a plein d'animaux qui ne font rien. Coucou les oies. Il y a de la place. Alors, ça c'est sûr, il y a de la place. Baladez-vous. Embêtez bien les gens. C'est très méchant, une oie en plus. Est-ce que j'ai des choses dans mon inventaire ? Je ne pense pas. Et bah très bien. Occupons-nous de Cuisine 2. J'ai envie de dire. Avant le changement de saison. Ce serait bien. C'était là la cuisine. Oui, c'était là. Bâtiment. On a dit. Production. Cuisine 2. Qui est ici. Très très bien. C'est pas toi. C'est pas toi. C'est... T'es où ? Ah, c'était elle. Très bien. Donc, il va me falloir, j'imagine, plein de planches. 7 rondins. 7 rondins. 5 rondins. Ce qui nous en fait donc 17. 17 et 10, 27. Plus... Ah, une à deux planches peut-être. Ok. Très bien. Voilà, on va prendre... J'ai pris 56 rondins comme d'hab. Passe-moi ça. On va passer au travers ici. Ce sera nickel. Ok. Ça, c'est déjà fait. C'est cool. Regardons combien il nous en faut. Ah, il nous en fallait bien. 24 des planches. Ah non. Là, c'est 12-12 et là, c'est deux toits. Ok. Et bah, très bien. De toute façon, je vais tout transformer. On peut maintenant tout transformer facilement. Sortons la torche. Fabriquons, on a dit, des planches. Nickel. Et puis, on va finir les toits. Ça devrait être rapide. Raté. Raté. Réussi. Ah oui, d'accord. C'est pour ça. Oui, bah, il y avait plein de pans de mur. Alors, ah, il manque 5 rondins. Et 6 rondins. Oh, il y a tout raté. Il manque 6 rondins. Voilà, ce sera mieux. Encore raté. Mais je ne vais jamais y arriver à les taper sur le côté. Voilà. Parfait. On a la cuisine 2. Alors, je ne sais pas si ça change grand-chose dans ma gestion. Je crois que je n'avais personne. Si j'avais plus Budzimir qui s'occupait de la cuisine. Très bien. Alors, cuisine. Voilà, très bien. Et puis, il va bientôt monter son niveau de production. Ce sera nickel, ça. Voilà. Très, très bien. Je pense qu'on a fini. Et on va pouvoir se laisser là, puisqu'on a deux quêtes avec le changement de saison. Celle-ci et certainement celle-ci. Attendez, événements à venir. Ou alors, peut-être que ce sera plus tard. Bref, on verra ça quand même dans le prochain épisode. Ah, j'ai des trucs à installer. Attendez, chérie. Ne fais pas attention. Je veux... Dans mon inventaire, j'ai dit hooker. Des honkers. Voilà. C'est un chapeau. C'est des chapeaux. C'est moche. D'accord. Mais c'est quoi ce truc ? Ce n'est pas ce que je voulais, moi. Je veux un vrai chapeau. Je veux une vraie coiffe. Non, mais pas le jeter. Ça, je veux le saisir. Voilà, très bien. Le honker. Voilà. On va te mettre ça ici. J'espère que ça ne te fera pas trop peur, chérie. Si. En fait, si. J'espère. Pour Halloween. Comment ça, ce n'est pas la saison ? Remets la coiffe. Merci. Et maintenant, un honker qu'on va mettre... Retourne-le. Il ne veut pas le retourner. Il est à l'envers. Non. Aide-moi, Amelia. Ça ne veut pas se retourner. Hop. Ouais, ça ne marche pas. Après, on pourra aussi décorer le mur avec de l'éclairage, par exemple. Il nous faudrait des bougies pour ça, mais il faut qu'on achète le plan. Et après, des lingots de fer, d'accord ? Des supports accrochés, des étagères. Ça serait bien des étagères aussi. Il faudrait qu'on les déverrouille. Il y a des bas-reliefs. Il y aura beaucoup de déco à installer. Des trophées. Mais voilà, c'est un honker que je veux. Bison. Ah ouais, ça se met là, les bisons. Pas sur les bords de fenêtres. Bon, bah toi, tu vas revenir dans mon inventaire. Ce n'est pas grave. Et le deuxième. Est-ce qu'on pourrait te retourner ? Je ne suis pas certain. Chérie, aide-moi. Ça ne veut pas. Range ça. Ça ne veut pas. Chérie. Bon, on va dire que ça ira bien, là. C'est joli. Pas du tout, la pauvre. Elle est trop paisible. Je ne peux pas lui faire ça. Mais ça, là. C'est horrible à placer. Ça, c'était plus simple. Bref. On fera la décoration dans le prochain épisode. On continuera. On essaiera de recruter des gens aussi. Pour nos bâtiments supplémentaires. Et puis, ce sera l'hiver. Enfin, normalement. Attendez, je vérifie. Et non, il me reste un jour. Le winter is over. Non, mais c'est bientôt l'hiver, en fait. C'est demain l'hiver. J'ai cru que c'était demain de tout à l'heure. Mais non, là, il me reste encore une journée. Et bah, très bien. On va pouvoir se laisser là. Je pense. Ce serait déjà pas mal. Peut-être que dans le prochain épisode, on finira d'aller voir les gens. Un peu partout. Les hookers, enfin, les honkers, c'est des chapeaux. Protège de 8 contre le froid. Regardez. Qu'est-ce qu'on a l'air bête comme ça. Voilà. On voit rien. C'est n'importe quoi, ce truc. Je sais pas ce qu'il leur a pris dans la tête, ces développeurs. Parce qu'ils veulent faire des trucs très harpés. Et finalement, ils font des trucs bizarres. Cachez-les là-dedans. Non, pas là. Là. Peut-être que ça servira de décoration. On verra ça plus tard. Dans le prochain épisode, de toute façon, on fera de la décoration. On avancera. Allons voir nos oies pendant qu'elles sont sorties. Je pense qu'elles sont sorties, là. Les oies. Ou alors... Ah, il faut sortir. Vas-y. Allez. Allez. Oh, trop bien. Trop bien, ça sort. Un peu de vie. Parce que c'est ce qu'apportent les animaux. De la vie dans le village. Allez, embêtez les gens. Non. Non. C'est tout ce que vous faites. Maman, ça vous court après. C'est ultra territorial, les oies. Bref. On verra ça dans le prochain épisode. Alors, merci beaucoup d'avoir suivi celui-ci jusqu'au bout. On a des bâtiments qui ne font rien. C'est-à-dire abris à bois. Herboriste. Non, le puits. Qui d'autre ? La forge 2. Ressources manquantes en forge. Ah oui, vous avez déjà tout consommé. Vivement qu'on est plus de mineurs. Il faudra faire ça aussi dans le prochain épisode. Alors, n'oubliez pas de vous abonner, comme je le disais, pour ne pas rater la suite. Et laisser un gros pouce bleu si l'épisode vous a plu. Moi, je vous dis à la prochaine. C'était Madrigan. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada